Bonjour tout le monde, c'est Sujata ici. Écoutez, je viens de finir un 3 heures de coaching avec une nouvelle cliente. Puis, ce qui m'a frappée, c'est à quel point la phrase, je sais ce dont je suis capable, mais cette phrase-là est tellement populaire. Honnêtement, c'est ce qui lit pas mal tous mes clients. Et je pense que c'est ce qui nous lit tous. On sait tous qu'on serait capable de plus si seulement on arrivait à s'organiser mieux, si seulement on savait comment faire plus d'argent, si seulement on avait plus d'expérience, si seulement les enfants étaient plus grands. Peu importe votre excuse, parce que c'est définitivement des excuses qu'on s'invente. Pourquoi? Parce que d'aller au bout de qui on est, d'aller au bout de ce qu'on est capable de faire, ça fait vraiment peur. Ça fait peur pour ce que ça va changer dans notre vie. Ça fait peur pour l'effort qu'on va être obligé de mettre aussi pour arriver à ces résultats-là dans notre vie. Mais si vous voulez un jour arriver à devenir cette personne-là qui est capable de faire ce que vous savez être capable de faire, il va falloir le mettre l'effort. Une bonne façon d'y arriver, c'est de commencer à arrêter de parler en termes de gestion de temps. Avec mes clients, je parle très, très, très rarement de gestion de temps. Je ne dis pas « essaie de gérer ton temps » parce que si je dis ça, le réflexe normal, c'est d'essayer d'en faire plus avec son temps. Et moi, ce que j'enseigne à mes clients, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de faire mieux avec son temps. Donc, je les amène à penser en termes de résultats. Quel résultat veux-tu obtenir cette semaine? Organise tes activités, tes priorités en fonction de ce résultat-là. Et à la fin de la semaine, si tu n'as pas atteint les résultats, révise qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là, on peut apporter des changements. L'agenda Actitude Orange, moi, je l'appelle non seulement la zone de construction, c'est pour ça qu'il est orange. Vous construisez votre vie, mais je l'appelle la zone de recherche et développement. Si vous utilisez bien votre agenda, vous savez qu'il est rempli d'outils pour vous faire réfléchir à pourquoi vous n'atteignez pas les résultats que vous souhaitez. Cette semaine, c'était très drôle, je donnais une conférence en entreprise sur la gestion de temps et une dame me dit, j'ai ton agenda depuis longtemps et viens, je vais te montrer quelque chose. Elle me sort son agenda et ses pages, sa page de compte rendu et sa page de planification du mois. En fait, les trois pages de transition entre un mois et un autre étaient brochées. Et j'ai dit, mais pourquoi tu as broché ça? Puis elle a dit, bien, suite à ta conférence, elle a dit, j'ai réalisé que c'était parce que je n'avais pas envie de faire le travail d'évaluation. Et le travail d'évaluation, c'est ce qui vous permet d'apporter des changements durables dans votre vie. Alors, si vous, en ce moment, vous êtes dans cette phase-là où vous avez besoin d'apporter des changements durables ou cette voie-là en dedans qui crie, je suis capable de faire bien plus. Mais, donc, si c'est vous, je vous encourage à sauter sur l'occasion de joindre le programme Plan 80 jours. Le programme va démarrer le 1er octobre. C'est un programme en ligne où je n'ai pas à être impliquée, mais à partir du 1er octobre, je vais être sur la page Facebook de façon à vous accompagner là-dedans. Le changement, ça n'arrive pas tout seul. On le sait, on peut tous le faire seul. On a tout ce qu'il faut pour le faire seul, mais exactement comme ma cliente qui vient me quitter aujourd'hui. Son mot de la fin, ça a été… Ouais, je pense que je n'aurais pas réussi à tout voir, ce qu'on a identifié comme chose à changer, mais elle a dit pour une bonne partie, je le savais, mais elle a dit une chose certaine, je ne serais pas capable de faire le chemin tout seul. Et c'est vrai pour elle, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est difficile de faire le changement seul parce qu'on sait souffrir. Mais pas seulement ça, c'est qu'on ne voit pas. On a très souvent besoin d'un œil extérieur pour nous faire voir les choses différemment. On s'incruste dans nos habitudes et ça prend un œil de l'extérieur des fois pour nous dire, bien, peut-être que tu devrais changer ça. Peut-être que tu pourrais essayer d'une autre façon. Donc, pour moi, si vous avez envie d'embarquer dans le plan 80 jours, il y a trois règles à respecter. Si vous n'êtes pas prêt à respecter ces règles-là, ne perdez pas votre temps à entrer dans le plan 80 jours. Règle numéro un, c'est l'engagement. Vous devez vous sentir prêt à changer. Moi, je ne tire personne. Par contre, je pousse. je donne des très bonnes poussées, mais jamais je vais tirer quelqu'un. C'est beaucoup trop difficile. Alors, si vous êtes prêt à vous engager, si vous êtes prêt à faire le changement, ça veut dire que vous ne voulez plus que quelqu'un d'autre vous sauve. Vous tout va bien aller. Vous acceptez de vous observer, d'observer ce que vous faites avec votre temps, d'observer les résultats que ça vous apporte, d'observer les émotions que vous vivez. Et à partir de là, on va amorcer une transition, un changement, une transformation. Il faut que vous soyez prêt à devenir meilleur, à atteindre vos résultats. OK? Règle numéro deux, vous devez décider que c'est assez. Décider de faire le chemin. Ça ne suffit pas de vouloir arrêter de fumer pour quelqu'un qui fume. C'est très facile. Mais d'arrêter de fumer, de faire ce qu'il faut pour arrêter de fumer, toute une autre histoire. La même chose, vouloir plus d'argent, c'est facile. Mais d'apprendre comment on fait plus d'argent ou de passer par-dessus les peurs d'accepter de faire plus d'argent, c'est autre chose. Donc, plus de mets, plus d'excuses. Vous décidez que vous vous engagez pour une période de trois mois. Ça prend au moins trois mois pour commencer à voir les changements arriver dans votre vie. Après trois mois, ce n'est pas terminé. Après trois mois, les vrais défis commencent. Parce que vous avez vu que la transformation est possible. Mais là, habituellement, c'est le test. Au bout de trois mois, c'est la routine. On veut décrocher. On est fatigué de mettre l'effort. Donc, le prochain trois mois va vraiment être votre test pour un changement durable dans votre vie. Troisième chose, je pense que je viens de mettre la table pour ça, c'est qu'à tout moment où votre motivation va baisser, vous devez redécider de vous engager. Et c'est ça qui manque à la plupart des gens. Les gens qui réussissent très bien, c'est qu'ils se sont engagés à redécider leur engagement régulièrement. C'est ce morceau-là qui manque à 90% de la population. Et c'est pour ça que les gens ne deviennent jamais la meilleure personne qu'ils peuvent devenir. Alors, si vous avez envie d'être accompagné pour trois mois, pour vraiment voir de quoi vous êtes capable en trois mois, je vous encourage à aller tout de suite cliquer sur le plan 90 jours et à vous inscrire. Très petit investissement pour beaucoup, beaucoup de changements dans votre vie. À très bientôt. Bye. Bye.